Coucou les amis, la chevelure c'est la femme, bienvenue sur votre chaîne de nouveau. J'espère que vous vous portez bien, de mon côté je vais merveilleusement bien. Aujourd'hui les filles, nous allons apprendre à faire l'huile à base du clou de girofle et la léovira. Les filles, ne manquez surtout pas cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo si elle vous aurait plu. On se dit donc à tout de suite ! Pour la réalisation de cette vidéo, nous aurons besoin du clou de girofle que nous allons écraser dans ce mixeur, puis transvaser la poudre creuille dans un récipient. Ensuite, nous allons découper la feuille d'aléovira en petits morceaux, puis mélanger le tout dans le mixeur. En prenant le son d'ajouter les huiles de votre choix. Pour ma part, j'ai utilisé l'huile d'avocat et l'huile d'olive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le mixage est fait. Nous allons à l'aide de cette poêle chauffer le tout pendant au moins 40 minutes jusqu'à ce que ça soit prêt. N'oubliez pas de tourner le mélange pendant la cuisson. La cuisson à l'huile permet aux différents ingrédients de dégager leurs propriétés dans l'huile. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant filtrer le mélange pour enlever les débris et recueillir l'huile seule. Sous-titrage ST' 501 Voilà notre recette d'huile est prête. Nous allons la mettre dans ce récipient et ajouter quelques pièces de clous de girafe. Musique de générique Il est donc grand temps de passer à l'utilisation de cette huile. Alors les filles, je tenais à vous dire que la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pas parce que j'ai des beaux cheveux, c'est pas parce que j'ai des longs cheveux ou parce que j'ai les cheveux les plus noirs du monde. Non, c'est parce que j'essaie de traiter mes problèmes. Comme vous pouvez le constater, j'ai des problèmes aux devantures. J'ai des chutes de cheveux. Donc du coup, j'essaie d'y remédier en faisant des masques de cheveux, en faisant des huiles. Espérons qu'il y aura une huile qui va m'aider, qui va essayer de renforcer les cheveux aux endroits où j'en ai plus. Donc du coup, voilà la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Si vous avez les mêmes problèmes que moi, alors je vous invite à faire autant. Musique de générique Bon, mais je tenais aussi à vous dire de faire attention au style de cheveux que vous faites sur votre tête. Si jamais tu as les mêmes problèmes que moi, tu dois veiller au style de tresse que tu fais sur ta tête. Il ne faut pas faire ce genre de tresse qui va encore favoriser la casse des cheveux. Mais plutôt faire des tresses qui vont favoriser la pousse ou le maintien des cheveux que tu as déjà à ses bordures. Donc du coup, moi quand je finis de faire mon bain d'huile, comme sur cette vidéo, je suis en train de faire le bain d'huile du clou de girofle et à l'aloe vera. Donc du coup, une fois que j'aurai fini, je vais faire deux tresses. Deux tresses protectrices pour ne pas tirer ou pour ne pas favoriser encore la casse des cheveux au devant. Surtout que j'en cherche. Donc du coup, voilà, veillez au style de tresse que vous faites pour ne pas les casser de plus belle. Il y a plusieurs méthodes les filles qui permettent de lutter contre la chute des cheveux. La première méthode consiste à mouiller vos cheveux avant de les peigner. Pour toutes celles qui ont déjà peigné leurs cheveux pendant qu'ils étaient secs, elles savent que les cheveux se cassent beaucoup pendant qu'ils sont secs. Donc il est très important de les mouiller avant de les peigner ou avant de faire n'importe quoi. Que ce soit avant de mettre les huiles, que ce soit avant de mettre le masque, que ce soit avant de faire une couronne, peu importe. Il est vraiment important de les mouiller. D'où l'importance des conditionneurs sans rinçage. Donc du coup, les conditionneurs sans rinçage sont là pour remettre vos cheveux en condition. Vous pouvez faire le conditionneur sans rinçage à base de l'eau et l'huile. Vous pouvez faire le conditionneur sans rinçage à base du gel d'aléovérat avec l'huile. Vous pouvez faire le conditionneur sans rinçage à base de votre eau de riz et l'huile. Donc du coup, ces conditionneurs sans rinçage sont là pour aider à remettre vos cheveux en condition. Donc du coup, n'oubliez pas de regarder les vidéos sur les conditionneurs sans rinçage qui vraiment aident à la base pour lutter contre la chute des cheveux. Surtout les filles, évitez ce genre de tresse qui stresse le cuir cheveux. Le fait toujours des tresses protectrices qui protègent votre devanture, qui protègent vos cheveux. Donc du coup, voilà, c'était quelques idées que j'avais à vous partager. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit sur une autre vidéo. Ciao, ciao! Ciao!